... Avec Christophe Sibieud, le fondateur de Short Editions, société spécialisée dans la littérature courte. Christophe, c'est quoi la littérature courte ? Notre définition, c'est tout ce qui se lit d'un trait en moins de 20 minutes. Donc des nouvelles, des BD courtes et des poésies. Le journal, le quotidien, ça ne rentre pas dans... C'est de la fiction. D'accord, il faut que ce soit des histoires inventées. C'est ça. Alors, ça veut dire d'où cette tendance ? La littérature, jusqu'à maintenant, c'était dans des bouquins. On y passait un certain temps. Oui, justement, on s'est dit que pour les nouveaux modes de vie, où on a de moins en moins de plages longues à consacrer à la lecture, et pour les nouveaux supports, les petits écrans mobiles, il était important qu'on pense à des contenus littéraires. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est orienté vers le court, en pensant que l'époque ferait le reste, étant entendu que le format court en littérature française n'est pas ultra populaire et pas très noble, contrairement à ce qui se passe dans le milieu anglo-saxon, et que son heure allait peut-être venir grâce à la techno, puisque c'est très adapté aux petits écrans digitaux, et grâce à la force de la communauté, avec la possibilité d'ouvrir le monde de l'écriture à un univers d'échanges, d'interactions qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent. – Et c'est plus facile d'écrire une petite histoire que de se lancer dans un roman ? – Je ne sais pas si c'est moins exigeant en temps, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a un exercice qui n'est pas facile, d'écrire quelque chose de fort, qui vous fait voyager en quelques lignes, qui vous emmène vraiment dans une... qui vous permet de vous évader comme un livre vous permet de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a moins de recherche, il y a moins de temps, c'est un ouvrage de moins longue haleine que pour un roman, ça c'est sûr. – Alors vous avez créé cette maison d'édition il y a quelques années ici à Grenoble et vous avez testé cet hiver un nouveau concept, on appelle ça, vous appelez ça en tout cas, des distributeurs d'histoires courtes. – Oui absolument, c'est une invention dont on est très fiers. – C'est l'invention Made in Grenoble, on va dire. – C'est complètement Made in Grenoble, c'est une borne connectée qui permet de choisir en fonction de son temps de disponibilité, le temps en tout cas qu'on a envie de consacrer à la lecture, une histoire courte qui est distribuée en mode aléatoire sur un petit papyrus, voilà. Donc là on le voit à l'image qui sort et c'est une façon... Alors là on voit que c'est Francis Ford Coppola puisqu'on vient d'en vendre une, d'en installer une aux États-Unis. – Là on voit effectivement le fonctionnement de la machine, on choisit une, trois ou cinq minutes, ça c'est la durée théorique de l'histoire, c'est ça ? – Oui c'est ça, c'est le choix qui est laissé au lecteur, après c'est le plaisir de l'aléatoire, c'est-à-dire qu'il veut vous tomber un policier pour un instant de vie... – Ah on ne peut pas choisir la thématique ? – Non on ne choisit pas son thème, on choisit son temps. Voilà et puis après un coup on va être content, un coup on ne va pas être content, mais on reviendra et on sera satisfait la fois d'après, à coup sûr. – Une minute, une histoire d'une minute c'est possible ? – Ah oui, on peut trouver des poésies, mais on peut aussi trouver un petit billet sur un moment, une tranche de vie, oui oui c'est tout à fait possible, c'est étonnant, c'est étonnant. – Alors vous l'avez testé à Grenoble, vous avez installé ça dans différents lieux de la ville, les lieux publics où en général on attend, et puis ça a commencé à s'aimer un petit peu partout en France. – Alors on a la chance d'avoir reçu un accueil très favorable dans les médias, donc le jouet, parce que c'est un côté un peu magique, on appuie sur un bouton, sur un papyrus avec une histoire, le jouet a plu à beaucoup de gens, et du coup un certain nombre d'entreprises et d'institutions considèrent qu'effectivement offrir de la lecture gratuite, détourner cet objet qui vient du monde commercial, le distributeur automatique, pour en faire un objet de culture et donner au lieu de vendre, et bien c'est quelque chose qui plaît à des entreprises ou des institutions qui souhaitent accueillir leurs clients ou leurs visiteurs et leur offrir un moment de lecture, voilà. – Vous avez un retour, vous savez combien d'histoires par exemple sont commandées chaque jour dans les distributeurs ? – Oui, un distributeur qui fonctionne, c'est entre 40 et 220 histoires par jour. – Ah oui quand même ? – Ah oui, donc ça peut faire des gros volumes, parce que les gens sont contents, là on vient de les installer en gare de Brest, Quimper, Bordeaux, Rennes, et puis Austerlitz bientôt, Paris-Est, et puis d'autres gares, ce que la SNCF veut y aller fort, dans des galeries commerciales, dans des magasins de fringues, chez Gémeaux, dans un centre commercial à Paris-Italie 2, à l'Institut Curie après-demain, dans plein d'endroits et des univers différents, chez Vinci, chez Total, sur les stations d'autoroute, et donc à chaque fois, c'est des moments de la vie qui sont un peu différents, mais pour lesquels on peut être content de trouver un petit instant de lecture, un petit moment d'évasion. – Alors vous êtes capable d'alimenter aussi ça en histoires différentes ? Comment vous faites pour faire ce stock ? – C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, sous l'apparence d'un objet un peu rétro, qui sort du papier, en fait c'est quand même un appareil moderne qui est connecté à la plateforme. Sur la plateforme, il y a 170 000 lecteurs abonnés, un peu plus de 10 000 lecteurs, un peu plus de 50 000 œuvres, et dans ces œuvres, on choisit celles qui sont au bon format, et puis celles qui plaisent le plus, et on les met sur le distributeur. Et puis après, en fonction des endroits, on peut choisir, on est en train de faire une sélection un peu plus maritime pour Brest, par exemple, on peut choisir des thématiques. Donc ça, on démarre parce qu'ils font des très très gros volumes de textes pour pouvoir avoir des sélections hyper pointues, mais ça se met en route. – L'histoire raconte que lors des premiers jours de fonctionnement à Grenoble, un utilisateur est tombé sur une histoire érotique, est-ce que c'est vrai ? – Oui, érotique, disons que c'était un pastiche d'histoire érotique. Donc ça commençait comme une histoire érotique, ça ne se terminait pas comme une histoire érotique. – Il fallait le prendre au second degré. – Voilà, exactement. En fait, c'était sur une plage de nudistes, des nudistes qui jouaient à s'habiller. Donc vous voyez, il y avait un petit jeu. – Je crois que c'était le jeu de l'ampleur et du falzard, c'est ça ? – C'est ça, exactement. – Alors, ça fonctionne à Grenoble, ça fonctionne en France, et depuis quelques jours, on peut le dire, vous êtes allé conquérir l'Amérique. Il y a une de vos machines qui est installée de l'autre côté de l'Atlantique et pas à n'importe quel endroit. – Oui, je l'évoquais tout à l'heure un tout petit peu vite, parce qu'on est très fiers de ce qui s'est passé. C'est à San Francisco, donc dans le café de Francis Ford Coppola. Et on en est fiers, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas le… Même si c'était un geste de people qui voulait s'offrir un gadget, ça nous ferait plaisir. Mais là, Coppola est un homme de littérature. En fait, depuis 25 ans, il édite une revue littéraire consacrée aux short stories. Donc pour nous, c'est une vraie marque de reconnaissance. Et l'idée qu'il fasse venir un objet connecté à San Francisco, qui est quand même le berceau de l'innovation technologique des 20 ou 30 dernières années, c'est une belle marque de reconnaissance pour nous. Voilà, donc installé mardi dernier par Quentin Pleupley, là qu'on voit à l'écran, qui est associé fondateur. – Et on le voit, Francis Ford Coppola. – Exactement. – Deux fois primé au Festival de Cannes, de Palme d'Or. – Absolument, oui. Et des Oscars et des awards pour sa revue, dont il est très fier, sa revue littéraire. – Ça veut dire que c'est les histoires françaises que vous traduisez en anglais ? – Pour le moment, oui. Et puis on va en travailler avec lui parce qu'il a des contenus anglo-saxons. Donc j'espère qu'on va intensifier ça. Et puis il a très envie de le populariser parce qu'il aime ce côté en oeuvre de la culture. Donc il avait fait venir le jour de l'inauguration l'ancien mars de San Francisco. Il veut faire venir le nouveau. Il veut faire venir le gouverneur de Californie. Enfin, il veut nous aider à le promouvoir. – C'est un bon VRP, Francis Ford Coppola, pour conquérir les États-Unis. – C'est une très bonne marque pour faire parler du distributeur et promouvoir une innovation. Ça, c'est super. Et c'est un mail qui, entrant, c'est-à-dire qu'il y a eu un article… – Ah, vous n'avez pas à les chercher ? – Non, 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 c'est un article dans un canard américain parce qu'en fait, on a eu autant d'articles aux États-Unis qu'en France où l'innovation, manifestement, titigue où qu'elle soit. Et Coppola a dit, envoyez un mail par un de ses assistants. J'en veux un. Donc au début, on a cru que c'était une blague. Et puis après, on a dit, il a mis un mail perso en disant, si, si, c'est moi. – Si, si, c'est moi. – C'est bien moi, j'en veux un chez moi. Voilà, et maintenant, il en veut d'autres. Donc bon, on espère que ça va avancer. – Bon, voilà, ça, c'est une autre belle histoire. Si vous voulez découvrir ça, vous n'avez pas besoin d'aller dans le café de Francis Ford Coppola. Il y en a dans beaucoup de lieux publics à Grenoble, dans les maisons de quartier, bibliothèques ou à l'hôtel de ville. Vous choisissez votre durée. Et puis on peut aussi vous fournir des histoires par le biais du site Internet. – Ah oui, sur le site, tous les auteurs portent fausser leur histoire. Elle est lue par des lecteurs anonymes du comité éditorial qui font des évaluations. Et sur la base de ces évaluations, on décide de mettre en avant ou de ne pas mettre en avant. Et la mise en avant, ça veut dire, dans des applis, possibilité d'être enregistrée par des comédiens professionnels ou petite possibilité, à condition que ça fasse moins de 7 minutes, de rentrer dans le distributeur d'Histoire courte. – Merci Christophe. On va finir cette émission.